Mes deux cultures sont très paradoxales par rapport à la langue française parce que j'ai grandi à Picogane, une toute petite réserve amérindienne en Abitibi, et la langue première des gens de ma génération, c'est le français. C'est une communauté très mélangée. Les aînés vont parler algonquin, les plus jeunes vont parler français ou anglais, et c'est un peu la limite dans tes communautés crie, les communautés algonquines, donc c'est très anglais, français. On vit dans un pays à trois entités qui peuvent cohabiter ensemble et qui peuvent former quelque chose de beau et non une division. Avec de simples mots, on a le pouvoir de tout détruire. Et avec les mêmes mots, on a le pouvoir de tout décrire. Les mots prônent la haine, mais ils chantent l'amour. Les mots n'ont peur de rien, car les mots ont la bravoure. Un mot peut être très, très, très puissant, peut blesser, mais en même temps peut devenir extrêmement constructif. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai appris dans toutes ces années-là d'écriture, c'est à quel point les mots ont un impact dans une vie. Et des fois, ça peut être un seul mot ou une phrase qui peut changer le cours de ton existence. Et pour moi, ça s'est passé en français. Et aujourd'hui, je pense que ma plus grande fierté à quelque part dans la vie, c'est que certains de ces textes-là que j'ai écrits dans les dernières années sont dans les manuels scolaires de français. Et c'est là que je réalise qu'il y a plusieurs façons d'apprendre le français, il y a plusieurs façons de l'exprimer aussi. Mais il y a aussi une façon créative d'étudier le français et de vouloir apporter quelque chose aux instituts.